La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé mes clés et que je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Le temps. Moi, je trouve que c'est une ressource vraiment inestimable. C'est la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter sur cette terre. Et le problème, c'est que les jours passent, les mois défilent et le temps ne s'arrête pas. En général, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'urgence. J'aime bien tout donner juste avant la ligne d'arrivée et j'ai beaucoup de mal à me prévoir des mois à l'avance. C'est pour ça que je me mets des deadlines dans mes projets assez courtes. On a tous, tous des choses à réaliser, que ce soit des projets ou bien tout simplement profiter de la vie. Mais si on ne se laisse pas du temps pour ces choses-là qui sont importantes en tant qu'être humain, alors on passe à côté de quelque chose. Je me suis toujours demandé si j'avais le pouvoir de stopper le temps ou de remonter le temps. Qu'est-ce que je choisirais ? Je pense que je choisirais remonter dans le temps. Parce que je suis un grand nostalgique et comme ça, je pourrais aller voir Retour à le futur au cinéma. En tout cas, la seule façon que j'ai trouvé pour me débloquer du temps, c'est de me lever très très tôt le matin pour bosser correctement. parce que j'ai remarqué qu'au soir, c'était impossible de bosser tellement que j'étais fatigué. Donc, je me lève maintenant à 4h au matin. Je vous avoue qu'au début, c'était assez difficile. Monsieur comme tout, on s'habitue. Après, j'ai essayé de dompter mon temps de manière la plus optimale possible. C'est-à-dire que j'avais fait des checklists, je prévoyais heure par heure, minute après minute, le temps que j'allais accorder pour telle ou telle tâche. Et au final, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas optimal parce que c'est contre-productif. On a l'impression de faire du travail à la chaîne et ça, ce n'est pas bon. Je remarque quand même qu'avoir un enfant, ça prend énormément de temps. Mais maintenant, au moins, j'ai eu ce déclic qui me permet d'avancer, de me dire, ok, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais l'optimiser et je vais me concentrer que sur les tâches qui sont essentielles. Après, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis un grand curieux et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Du coup, j'ai la fâcheuse tendance à me disperser. Je vais faire de la musique, je vais faire de la vidéo, je vais faire du montage, je vais faire aussi un petit peu magie de temps en temps. Bref, je sais qu'il y en a un parmi vous qui ne comprennent pas ce que je fais. Moi, parfois, c'est vrai que j'avoue, je me perds, mais j'ai une idée globale de là où je veux aller. Et surtout, je fais des choses qui me font plaisir et c'est ça qui est important, en fait, dans la vie. Ce n'est pas d'être le meilleur dans une chose unique, c'est de vivre l'expérience d'être humain, vivre l'expérience de la vie et d'avoir des choses à raconter. De ne pas se dire, ah ben ça, j'ai toujours voulu faire et au final, je n'ai jamais fait. Après, tout ça ne va pas se faire en une semaine, ça va prendre du temps, de prendre le temps, mais vraiment, essayez au moins, vous n'aurez rien à regretter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501